Bienvenue dans Buffy's Lace 20, hors série... Star Wars Nous sommes des passionnés, enfin je suis une grande passionnée, t'es aussi un peu un grand passionné de l'univers de Star Wars, moi depuis que j'ai 17 ans, toi depuis que t'as beaucoup moins, on va rentrer dans ce genre de conversation. Je suis particulièrement passionnée depuis le reboot, enfin le revival, la renaissance de l'univers Star Wars sur le grand écran. Il y a 3 ans, et du coup on s'est dit que c'était l'occasion d'en parler ensemble, parce qu'on n'est pas fan de Buffy sans être fan de pop culture, on est d'accord. Et on s'est dit, on va garder le concept, deux questions de 2 minutes et d'une minute, et on va essayer de faire contenir toutes les idées qu'on a, et qu'on a eu toutes ces années sur Star Wars en un temps imparti. Je crois qu'il y a des sujets dans les Star Wars, que ce soit les récents, même les plus anciens, mais évidemment surtout dans les récents, qui je pense font écho aux choses qu'on aime dans Buffy. Je pense que tu as raison, je ne pense que ce n'est pas pour rien que je suis autant fan de Star Wars ces dernières années. Donc attention, on va parler de tout Star Wars, on ne sait pas quelle question on va se poser, mais ça va intégrer le dernier film, Les Derniers Jedi, donc si vous ne l'avez pas vu, allez le voir, regardez la vidéo une fois que vous l'aurez vu. Il faut le voir. Donc on va commencer, donc Yael va avoir pour cette première question seulement deux minutes, et deux minutes uniquement pour y répondre. Je tiens à dire que j'ai enregistré déjà un podcast de trois heures et demie, sur juste un des films, deux minutes ça va être dur, vas-y. Voilà, donc il va falloir évidemment, il va falloir y aller, voilà, donc Star Wars, La Guerre des Étoiles, tout ça, tout ça, c'est parti. J'ai mon chronomètre ? Oui, j'ai mon chronomètre, il est prêt, je crois. Il est, oui, mais il n'est pas prêt, il n'est plus prêt. Donc Yael, en deux minutes, est-ce que tu peux me dire, est-ce que, pour toi, laquelle des héroïnes de Star Wars, entre Amidala, Leia et Rey, est l'héroïne que tu considères comme étant l'héroïne la plus féministe, qui représente le mieux, ce qui est pour toi, une femme dans la fiction, dans l'univers Star Wars ? C'est quoi cette question ? Alors, Leia. Et quand je dis ça, je ne veux pas dire que Rey ne l'est pas, parce que Rey est merveilleuse, magnifique, fantastique, sublime, et je l'adore, et je, la nuit, je rêve de Rey, et voilà. Mais, Rey est une héroïne post-féministe. Alors, il n'y a jamais vraiment de post-féministe où on a un jour besoin. Leia, c'est vraiment la meuf qui a dû se battre contre les carcans de la misogynie la plus claire et la plus évidente. Amidala, c'est Padmé dont tu parles ? D'accord. Alors, Padmé, non mais Padmé, quelle tragédie ? Padmé, c'est la tragédie féministe de base. C'est la nana hyper indépendante, intelligente, machin, elle tombe amoureuse, un abruti totalitaire, et elle devient de plus en plus débile. Et ensuite, c'est pas de sa faute, mais quand on est enceinte, on a des hormones qui sont là pour nous rendre zen et calme. Et du coup, elle devient mais complètement... Genre, dans le premier, elle se déguise en servante pour pouvoir découvrir l'univers. Dans le dernier, elle se coiffe dans sa chemise de nuit en disant « Mais non, Anakin, allons dans la maison au bout du lac pendant que tout le monde s'entretue et fait la guerre, nous n'avons pas besoin de nous inquiéter de tout ça. » Et surtout, elle a une chemise de nuit. Alors, dans les trucs que j'ai pas chez Padmé, j'ai combien de temps ? C'est plus qu'elle a... Oui. Padmé, elle a une chemise de nuit avec des perles accrochées dessus comment elle dort. Et alors, dans le 2, à un moment, elle va faire sa valise et elle a une valise taille avion, tu sais ? Et t'as vu les fringues qu'elle porte, Padmé ? Genre, déjà, elle fait sa valise. Deux, elle fait rentrer toutes ses fringues dans une... Donc, voilà. Donc, c'est Leïa et en général organa, encore plus, elle représente... Enfin, soyons clair, hein ? Le 9, il parle de la défaite d'Hillary Clinton. Oui, pardon. Le 9, j'ai pas compris. Elle a vu le 9. Le 8, il parle de la défaite d'Hillary Clinton. C'est comment, quand t'es une femme au pouvoir, personne t'écoute. Et tous les mecs se barrent et personne fait... Enfin, c'est... Enfin, même s'ils t'écoutent, c'est difficile et c'est dur. Et ouais, allez... Time's up ! Bravo ! On va applaudir Yael parce que c'était pas facile, hein ? J'ai dit que elle était merveilleuse, j'ai dit que Padmé savait pas faire sa valise et j'ai dit que organa, en tant que général organa, est représentée. Ouais, c'est ça. Donc, on enchaîne. On pense que c'est Yael qui va me poser une question. J'aurai une minute pour répondre. Je sais pas ce que je vais te poser. Si, je sais ce que je vais te poser quand même question. David, tu as vu l'épisode 8, quel est pour toi le message moral, éthique, principal et le plus fort ou le plus évident ou le plus... ce qui t'est resté de ce que dit The Last Jedi sur la vie, le monde, l'amour, la mort ? Bingo ! C'est pas évident parce que je ne l'ai vu qu'une fois. Le film est sorti il y a quelques jours. Je ne l'ai pas encore revu, je voulais y aller mais je voulais justement faire cette vidéo avec une impression émotionnelle du film sans le revoir dans l'analyse. J'ai vu un tweet intéressant sur Twitter. Je ne sais pas si c'était le tien ou un truc plus tard tweeté. Boys and girls sur le monde de femmes. Exactement. Et le fait qu'il racontait justement que et c'est totalement juste que c'est que les personnages féminins qui éduquent des enfants pour en faire des hommes mais le fait que effectivement Ray elle provoque Luc pour essayer de lui dire « Bah non, il est temps de prendre tes responsabilités » que Leïa fait la même chose avec Po et que comment elle s'appelle ? Laura Dern ? L'admiral Fait aussi avec Po Fait exactement la même chose même avec tous en fait et puis c'est terrible de dire ça le nouveau personnage féminin je n'ai pas entendu le nom qui est avec Rose Exactement. C'est exactement ça en fait elles font ça c'est un parcours de tous ces personnages féminins qui elles ont déjà malgré tout Stop ! Ah ! Vous avez compris. On a parlé pendant 5 heures de Star Wars. Rassurez-vous on va refaire la même expérience en échangeant les rôles sur 2 minutes pour lui 1 minute pour moi parce qu'on n'a pas fini de parler de Star Wars 8, 9 ou tous les autres. On se retrouve très très vite pour la deuxième superbe vidéo Star Wars édition spéciale hors série Buffy's Lace 20 des trucs à leur dire Éventuellement si vous aimez Star Wars et que vous ne connaissez pas Buffy mettez-vous à Buffy C'est ça On va parler de nos autres vidéos et si vous êtes et fan de Buffy et fan de Star Wars vous êtes parfait Voilà vous êtes nos copains On vous aime Et bah on vous dit dans quelques On ne sait pas quand quand ce sera publié Voilà Pour la deuxième partie de la vidéo hors série Star Wars Sous-titres par Jérémy